Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui sera relativement rapide. Aujourd'hui, nous allons parler de confort, votre confort à vous lorsque vous regardez une vidéo YouTube. Donc dans ce tuto très rapide, nous allons voir de un, comment activer et désactiver les sous-titres, comment les traduire et ensuite comment les personnaliser à votre goût, à votre confort. Et je vais terminer cette vidéo avec une annonce qui pourrait intéresser pas mal de personnes. Donc je vous retrouve à la fin de ce tuto. Alors on attaque avec un premier exemple, vous faites une recherche, par exemple, pour un reportage, vous avez envie de vous délasser un petit peu, un petit reportage sur le crocodile d'eau salée, même les humains, les requins, les tigres ont peur de ce montre, voilà, j'ai envie d'en savoir un peu plus. Vous avez cliqué, vous commencez à regarder, le titre est en français, donc c'est génial, reportage en français, je mets en route. Eh bien non, tout est en anglais. Alors vous dites, mais ça c'est quand même embêtant, le titre est en français, mais la vidéo est en anglais, comment je peux faire ? Généralement sur ce type de vidéo, il y a, regardez ici, il y a un petit rectangle, ce sont les sous-titres. Donc je clique dessus et, boum, regardez ici, les sous-titres apparaissent en français, je mets en route. Donc on a bien le texte qui est toujours dit en anglais, parce que c'est la langue de base, mais ensuite, tous les sous-titres sont traduits. Donc ici, on a la traduction qui est en français, c'est génial. Si on va d'ailleurs sur la petite roue crantée, ici, regardez, on clique dessus, là il y a pas mal de réglages, ça va nous intéresser pour la suite, on a sous-titres, ici, et on regarde qu'il y a 52 sous-titres. C'est rare de tomber sur des vidéos où les gens qui publient ont pris la peine de traduire la totalité de leurs vidéos, surtout dans 52 langues, donc la plupart du temps, vous n'aurez pas cette chance. Et d'ailleurs, on va voir comment faire à ce moment-là, c'est la suite, la deuxième partie de ce tutoriel. Voilà, on est là sur une autre vidéo, et là, le titre est en anglais, donc on est certain, on est en route, on sait qu'automatiquement, toute la vidéo est en anglais. Mais vous vous dites, ça m'intéresse comme sujet, je voudrais bien savoir ce qu'il raconte, les images sont sympas, mais qu'est-ce qu'il raconte exactement ? Vous retournez au niveau des sous-titres, ici, il s'affiche, et comme la personne a fait une vidéo en anglais, les sous-titres ont été automatiquement générés en anglais. Mais ne vous en faites pas, on va dans la petite roue crantée, ici, je clique, regardez, il y a sous-titres qui étaient affichés, effectivement, il n'y a qu'un seul sous-titre uniquement en anglais, et il vous le dit, ça a été généré automatiquement par YouTube, mais vous cliquez justement sur cette ligne, un clic, et regardez, il ouvre une nouvelle fenêtre, vous les marquez, sous-titres désactivés, non, on les a activés, en anglais, généré automatiquement, il vous propose, ici, de les traduire automatiquement. Je clique, je cherche ma langue, on va mettre en français, je clique sur français, et voilà, automatiquement, les sous-titres viennent d'être traduits en français, je mets en route. Voilà, donc maintenant, on entend effectivement la personne qui parle en anglais, mais on a des sous-titres en français, ce qui permet de coupler les images avec le titre, et de comprendre un petit peu mieux, grâce à ce texte traduit, ce qui se passe exactement dans la vidéo. Alors, il y a des fois, comme c'est une traduction automatique, il y a des coquilles, ce n'est pas parfait non plus, mais ça vous permet quand même de comprendre le sens général de la vidéo. Alors, on attaque la dernière partie de ce tutoriel avant de passer à l'annonce, vous avez remarqué, donc le sous-titre est ici, il est sympa, mais bon, vous avez un âge avancé, vous avez des problèmes de vue, ou des choses comme ça, moi-même, ici, tout ça qui est en blanc, le titre blanc avec le noir, ok, c'est sympa, mais c'est pas... J'aimerais, est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de mettre le sous-titre qui soit un peu plus visible ? Mais si, regardez, on retourne, donc, quand vos sous-titres sont activés, vous retournez sur la petite roue dentée ici, vous avez les sous-titres, voilà, ils sont là, on a tout là, là-bas, on a cliqué sur sous-titres, et là, on a un onglet qui s'appelle Options. Je clique sur Options, et là, regardez les possibilités. Alors, déjà, la famille de polis, ok, je garde. La couleur de polis en blanc, non, ça ne me convient pas, je voudrais, par exemple, du jaune. Allez, hop, je mets en jaune. Je reviens, je clique sur la petite flèche, je reviens en arrière. La taille de la polis est à 100%, oh, je la voudrais un peu plus grande, allez, hop, on va la mettre à 150%. Ah, là, on y voit déjà un peu plus clair. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? La couleur de l'arrière-plan en noir, oui, jaune et noir, ça passe très bien. L'opacité de l'arrière-plan, il est à 75%. Je pourrais dire, non, je veux que ce fond noir ici soit un peu plus clairsemé. Donc, je vais descendre, par exemple, à 50%. Comme ça, on devine mieux la vidéo par transparence. Qu'est-ce qu'il y aura encore ? Couleur de la fenêtre, on ne touche pas. Opacité de la fenêtre. Style de bordure de caractère, par exemple, ça peut être assez sympa. Regardez, on clique dessus, et je veux, par exemple, une onde projetée où je veux surlever, surbaisser, souligner. Voilà, ça permet de mettre un peu plus en relief. Vous voyez, le côté souligné, ça met un peu plus en relief. Il y a un genre de cadre autour. Opacité, et on peut encore agrandir, pourquoi pas, la taille de la police, si jamais vous ne voyez pas assez clair. Et, évidemment, ceux qui préfèrent, vous pouvez, par exemple, mettre l'opacité, la couleur de l'arrière-plan, sur une autre couleur, du blanc, si vous voulez. Du jaune sur jaune, ça ne donnera pas. Vert, mais je vous laisse tester. Vous avez compris le principe. Ça vous permet de trouver une mise en page pour vos sous-titres qui vous conviennent. Donc, voilà, j'ai fini avec ça. Je reviens en arrière. Si, vraiment, vous n'êtes pas satisfait que ça ne correspond pas à ce que vous désiriez, vous cliquez sur « Réinitialiser » et tout va être remis d'origine, comme c'était tel quel. Sinon, vous pouvez laisser et continuer à profiter des sous-titres. Voilà, on est déjà à la fin du tuto. Vous voyez, ça a été assez rapide. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Alors, maintenant, on va passer à l'annonce. Alors, cette annonce, c'est quoi ? C'est la publication d'un nouveau tutoriel à partir de dimanche. Ce sera sur un nouveau logiciel vraiment incroyable que je vais qualifier, mettre dans une rubrique. Il faut que je crée cette rubrique, une rubrique spéciale pépite. Alors, ça concerne, cette pépite concerne surtout ceux qui désirent créer un site Internet. Vous allez voir, c'est génial. C'est même révolutionnaire. Ça va ouvrir pas mal de portes. Ça va ouvrir quand même pas mal de solutions pour des gens qui cherchent des astuces qui, de plus, sont totalement gratuites. Alors, n'hésitez pas. Ce sera un gros tutoriel. Il est assez long. Il fait quasiment 50 minutes, je crois. Mais vous ne serez pas déçus. Croyez-moi, ça en vaut largement le détour. Enfin, du moins pour tous les amoureux de création de sites Internet. Sur ce, je reste pas plus longtemps. J'ai été assez bavard comme ça. Je vous retrouve donc dimanche courant vers 9, 10 heures du matin, heure française. Je publierai à ce moment-là. Je pense vers 9 heures du matin. 9 heures du matin, heure française. Le tutoriel sera publié. Allez, on se retrouve dimanche. Et d'ici là, je vous dis bye bye.